Oui. Tu as le bonjour de PN. De PN ? Il a dit PN. Il dit Hello Phil, Drake est le meilleur. Hé, Drake c'est personne, déjà pour commencer. On va mettre l'église au milieu du village. C'est un chanteur de carmès. Oh my god. Voilà. Fâchez-vous. Fâchez-vous, ce n'est pas mon problème. DJ Rock, je vous appelle après cette live. Assurdez-moi. Assurdez-moi. Fais ce que vous voulez. Écoute, tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Oui. Aller aussi loin dans tes dires. Pourquoi pas ? Parce que quelqu'un qui est un des plus grands streamers, tu ne peux pas l'appeler chanteur de carmès juste parce que tu es pour la West Coast. C'est même le plus grand streamer, il me semble. Oui. Non, je crois que Taylor Swift est... Taylor Swift est au-dessus, mais parmi les rappeurs, je crois que c'est le rappeur qui... Ah oui, si, 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 en rap, si on l'appelle rappeur, il a 82 millions de personnes. Voilà, si on l'appelle rappeur. Donc, on the world wide, il est vraiment... Il est vraiment... Oui, oui, c'est le rappeur le plus... Enfin, en tout cas, à ce qu'il paraît, c'est un rappeur. Donc, voilà, parmi les rappeurs, c'est celui qui stream le plus. Mais qu'est-ce que Drake t'a fait ? Je n'aime pas son attitude, en fait. PN, il a dit, c'est Patrick. Donc, Patrick dit, qu'est-ce que tu as contre notre Drake national ? En fait, je n'aime pas son attitude. Comme je t'ai expliqué, quand on parlait entre nous, je n'aime pas son attitude, en fait. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très imbu de sa personne. Que ce soit dans le travail avec les différents artistes avec qui il a collaboré, ou même quand il... Il transpire vraiment une attitude de médiocre, en fait. Et c'est ça qui est très marrant. Mais oui, je suis désolé. Il a une attitude de mec médiocre, de gens petits, en fait. Et c'est très marrant parce qu'il a une musique qui est quand même bien soignée, il faut le reconnaître. Moi, après, bon, ça ne me dit pas grand-chose, mais quand même, il faut reconnaître que oui, il a une musique qui est bien soignée. Mais pourquoi tu dis qu'il a une attitude de médiocre ? Écoute, je t'ai expliqué ce qui s'est passé avec Whisky. Déjà, entre autres, ce qui s'est même passé avec... Déjà au départ avec Kendrick Lamar. Voilà, c'est un mec... Et Michael Jackson, surtout. Il se prend pour Michael Jackson. Attends, mais ça ne te choque pas, toi ? Le gars, moi, je... Attends, laisse-moi regarder. Laisse-moi regarder une chose, vite fait. Laisse-moi aller sur Spotify. Je vais regarder combien de personnes écoutent Michael Jackson. Je fais l'avocat du diable. Donc, 82 millions pour Drake. Je t'en prie. 82 millions pour Drake. Michael Jackson a 41 millions de personnes qu'il écoute tous les mois. Je sais que ce n'est pas la même époque, mais en termes de stream, je sais que les streams, ce n'est pas des ventes. On est bien d'accord, on n'est pas dans le même monde. Mais quand même, on arrive à un niveau où le gars génère... Il a des chansons, One Dance, à 3 milliards de streams. 3 milliards de streams, c'est des centaines de mille. Non, je veux dire, ce n'est pas un petit artiste. C'est tout ce que je veux dire par là. Je ne dis pas que ça... À quel moment j'ai dit que c'était un petit artiste ? Non, tu dis que tu as... Excuse-moi, excuse-moi, Phil. Everybody, sorry for those who don't speak French, but the show just changed language. Ce soir, je suis fatigué. Laissez. Quand tu dis que quelqu'un, c'est un chanteur de Kermes, excuse-moi. Respect à tous les chanteurs de Kermes, mais tu appelles ça, tu rapetisses un peu sa carrière ? Non, quand je dis chanteur de Kermes, c'est qu'il chante, tu vois, pour les petites filles, tu vois, ce genre de truc, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais... Comment ça ? Mais ça, c'est... Tu es un peu, comment dirais-je... Tu es un peu... Comment dirais-je... Tu commences à mettre des... À décider qui a le droit de chanter comment... Ah non, 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 non. Moi, je décide, non. Alors, on va être bien d'accord ce soir et pour le reste de notre vie. Moi, quand je parle... Kermes l'a dit pour le reste de notre vie ! Ouais, moi, quand je parle, je parle pour moi. Je ne parle pas pour le peuple. Le peuple, il fait ce qu'il veut. Le peuple est souverain. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le public. Le public, il décide. Oui. Le public, il fait ce qu'il veut. Moi, jamais je dirais que le public... Non, le public, il fait ce qu'il veut. C'est le patron. Et je peux même te dire que quand j'ai fait mon école de cinéma, le premier jour, le directeur, il m'a dit... Il m'a dit, Philippe, il n'y a qu'un seul patron. Le public, le public, le public, et encore le public. Le public, il fait ce qu'il veut. Moi, je parle pour moi. Je parle pour moi. J'ai quand même le droit. C'est vrai que maintenant, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. J'ai le droit de parler pour moi. Moi, je ne parle pas pour tout le monde. Je parle pour moi. Patrick dit, je préfère Kendrick, même si le dernier épisode de Distract n'est pas top. Moi, j'ai envie même de dire que franchement, ces personnes-là ne savent pas faire des Distract. Bon, mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Moi, je viens des... Nous, là, on vient des années 90, on sait que Distract, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Distract, tu détruis ton adversaire. Tu dois le détruire. Là, c'est... Bref, on est dans autre chose. Le rap a évolué, il faut accepter. Mais au moins, ce n'est pas un truc. Non, enfin, tout ça pour dire que moi, je parle pour moi. Oui. Pour ressentir moi. Moi, je ne parle pas pour tout le monde. Je ne dis pas que ce que je dis moi, c'est la vérité absolue. Mais c'est ma vérité à moi. Et ça, ça compte. Donc, ta vérité à toi, c'est que Drake ne vaut pas tout le... Ah non, il ne vaut pas toute la hype qu'il y a autour de lui. Il ne vaut pas. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un grand artiste. Tu ne crois pas qu'il a des albums qui sont des classiques de... Non, alors là, non. Il faut arrêter. Donc, si tu lisais ça, c'est trop tard. Ou dans la maison de Marvin. Ah, tu avoues que tu es un hypocrite. Merci. Ouais, un peu. Mais quand même là, on est en public. Je n'ai pas envie de... Bon, bref. On est en public quand même là, donc je vais arrêter d'être hypocrite. Écoute, c'est un grand artiste. Même s'il y a 20 personnes qui écrivent pour lui. C'est un grand artiste, un bon interprète. Il sait bien s'entourer. Et ça, je pense que... Pour ajouter un peu ce que tu disais tout à l'heure, pour rebondir sur le sujet principal, on ne change pas une équipe qui gagne. Je pense qu'effectivement, un artiste intelligent, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Drake, visiblement, il sait s'entourer. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Ses albums, ce sont de très bons albums. Mais de là à dire que c'est des albums classiques, je parle de moi. Je ne parle pas par rapport au billboard, tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord, personnellement. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est nul. C'est juste que bon, je trouve que c'est un peu exagéré. Je trouve que c'est un peu exagéré. Aujourd'hui, tout est magnifique. Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a matière à discuter quand même. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que la personne est nulle. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas nul. C'est juste qu'aujourd'hui, tout se vaut. Comme tu vois, on parle des streams. Il fait plus de streams que Michael Jackson. Selon lui en plus, il est plus grand que Michael Jackson. À un moment donné, il faut arrêter la carmesse. Là, par contre, c'est la carmesse. Là, c'est la carmesse. Non, il faut que personne ne se compare à Michael Jackson. Il faut arrêter. Non, personne ne peut. Personne ne peut se comparer à Michael Jackson. Même si tu streams. Le gars, il a vendu 100 millions d'albums, de CD à 25 euros l'album. Donc, pardon. Calmez-vous tous. Mais oui, personne ne peut se comparer à Michael Jackson. C'est quand même grave. Quand tu vas sur l'Instagram de Drake, c'est grave quand même. Le mec, non seulement il se compare, mais pour lui, il est au-dessus. J'ai envie de lui dire, mais tonton, tu as fait quoi pour être au-dessus de Michael Jackson ? OK, tu es Drake. OK, pas de problème, mais tu as fait quoi ? Tu as révolutionné quoi, toi ? Michael Jackson, c'est une révolution à lui tout seul ? À lui tout seul ? Voilà pourquoi je n'aime pas Drake. En fait, tu as compris. C'est parce qu'il a touché à Michael et il y a une semaine, il y a 10 jours, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la voix de Tupac Chakour, de Snoop. Il a fait un morceau pour attaquer Kendrick Lamar. Non, ça par contre, ça, non. C'est un crime de laisse-majesté. Et en plus, il fait dire des choses à Tupac. C'est inadmissible. Est-ce que le Gabon est dans la West Coast ? Je suis né à l'Ouest du Gabon. Nous avons ta sœur gabonaise. Queen me, exotique ici. Non, tu es en pancée. C'est mon plus. Je suis né à l'Ouest du Gabon. Respect à LCAD. Drake is a Barbie rapper. Damn ! Baby ! Baby ! Il a raison. Yo ! Vous allez loin, quand même. Un Barbie rapper ? Non, non, mais Keisha, il a... Tu sais, je vais te dire... Non, blague à part, sérieusement. Tu sais pourquoi tout le monde ne l'aime pas ? Enfin, beaucoup de gens ne l'aiment pas. C'est à cause de son attitude. Il a une attitude vraiment... C'est même plus de l'arrogance, là. C'est... Sincèrement, il n'aurait pas cette attitude. Je pense que tout le monde même serait derrière lui, là. À l'heure qu'il est. Mais il a une attitude tellement méprisable que... Qu'il ne fait qu'accumuler les haters. Tu te rends compte que là, le morceau qu'il a sorti contre Kendrick Lamar a plus de dislike que de like, en ce moment, sur YouTube ? C'est pour te dire à quel point il a rêvé des gens qui ne l'aiment pas ? Ça peut être la deuxième entaille à son armure, après celle de Pouchati. Il est possible que ça soit une entaille à son armure. Mais oui ! Parlons ! C'est un gars... C'est un gars... Encore une fois... Tu vois, un artiste... J'ai gardé ce truc de gamin. En plus, c'est marrant. Tu parlais tout à l'heure, quand tu parlais des exemples d'une jeune femme qui, quand elle a 15 ans, elle tombe amoureuse du chanteur. Eh bien, moi, à mon âge, aujourd'hui, c'est pareil. Moi, j'ai besoin d'un... C'est un coup de foudre, moi, avec un artiste. Si l'artiste, il a un comportement qui ne cadre pas avec mes convictions, mes valeurs, c'est pas possible. Tu peux être talentueux comme tu veux, ça passe pas. Ça passe pas. Moi, j'ai besoin de tout épouser, en fait. Soit je prends tout, même avec tes défauts, soit je prends rien. Je suis comme ça. Tu vois, toi, par exemple... Toi, par exemple... Moi, je prends tout. Écoute... Même si tu me fais chier... Personne n'est parfait.